Moi, Chirine, 16 ans, suis originaire de Creil, plus précisément du plateau de Creil. Alors oui, oui, pour certains, forcément, j'échouerai dans mes études. Victime du déterminisme social, je suis destinée, condamnée à ne jamais percer dans le monde du travail, ni être reconnue socialement. Cela va de soi. Or, que fait-on du libre-arbitre ? Doit-on considérer que le lieu dans lequel nous sommes nés détermine, dicte, dirige notre avenir ? Nos origines n'ont aucun pouvoir sur notre volonté. Faisons taire les préjugés et défendons l'égalité. L'égalité des chances, des droits, que l'on soit issu d'un quartier défavorisé, handicapé, que l'on soit jeune, femme, que l'on soit jeune et une femme. Et je finirai par cette phrase. Ô préjugés, ennemis de la noble ambition, ne cherche pas à faire rimer celle-ci avec discrimination. J'ai grandi à Nogent-sur-Oise, je viens de Nogent-sur-Oise, et ça c'est super important. Mes racines sont Nogentès. Je suis fière de venir de ce type de quartier parce qu'en fait, on a une richesse qui est énorme. Après, c'est vrai, effectivement, il y a des freins, mais il y a des freins. En fait, je pense que dans n'importe quel quartier, qu'il soit riche ou pauvre, il y a des freins partout. Parce qu'en fait, c'est la vie qui est comme ça. Et c'est pour ça que je suis fière justement d'avoir écrit ce livre sur les terres Nogentès parce que c'est là d'où je viens. Je sais que j'étais dans une table ronde où il y avait une avocate qui avait réussi alors qu'elle vient d'un quartier. Il y en a d'autres qui ont créé leur entreprise. Enfin voilà, c'est énorme. Et pour dire qu'en fait, on peut tous réussir. Je suis originaire de Montaterre. Il y a des freins, bien entendu, j'en ai parlé tout à l'heure, qui sont d'ordre financier. Parce qu'on a des frais importants qui sont liés aux études et auxquels il faut faire face si on a envie d'essayer de s'en sortir. Je peux retrouver dans certains dossiers des personnes que j'ai connues dans mon quartier. Aujourd'hui, il faudrait faire en sorte que cette situation s'apaise et que ça devienne de moins en moins fréquent. Et que les jeunes de cité, on ne les rencontre pas forcément du côté des justiciables, donc des personnes qui sont convoquées pour être jugées devant le tribunal correctionnel de sans liste par exemple. Mais on pourrait en rencontrer davantage de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des avocats, voire des magistrats. Et c'est satisfaisant de voir que d'autres personnes qui ont grandi dans le même milieu que moi envisagent la profession. De plus en plus dans le cadre des enseignements technologiques et professionnels, on essaye de faire passer de plus en plus des codes. Comme ça a été dit aujourd'hui lors des rencontres, effectivement, maintenant il n'y a plus de coupure nette entre le monde de l'entreprise et les établissements, les lycées et notamment les collèges. L'EPID accueille des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans en grande difficulté et notamment des jeunes des QPV, quartiers politiques de la ville. On va les accompagner pour lever l'ensemble des freins, donc tout ce qui est frein social, tout ce qui est frein lié à l'insertion professionnelle, donc meilleure connaissance du marché de l'emploi. Les jeux Picardie interviennent dans les établissements relevant de l'éducation prioritaire sur les villes de Creil, nos gens sur Oise mais également montent à terre. Notre objectif est d'éveiller les jeunes à l'esprit d'initiative, de les sensibiliser aux mécanismes et au rouage de l'entrepreneuriat et ainsi de semer des graines d'entrepreneurs pour montrer à ces jeunes que l'entrepreneuriat peut être un horizon et un avenir professionnel. Alors le dispositif QG Training en fait c'est une action qu'on a intitulée insertion par le sport qui doit permettre à un groupe d'une quinzaine de jeunes, donc 15 jeunes qui viennent participer dans la salle de Pascal Le Grand Frère et Samuel Larue à Mont-à-Terre à des séances de cross-training, le sport va permettre de se dépasser. On s'est rendu compte que beaucoup de lycéens étaient sous pression, pression de leurs parents, pression du lycée, qu'ils n'étaient pas là où ils avaient choisi d'être, donc des problèmes effectivement de mal-être, certains parlaient de dépression. Donc finalement le travail documentaire permet de faire émerger cette parole qui d'habitude ne trouve pas de lieu pour s'exprimer. La création peut amener des jeunes aussi à trouver d'autres réponses en termes d'emploi. Je pense que la culture a toute sa place en politique de la ville, sur ces questions-là, moi je reste persuadée que ça ouvre à un moment donné des portes et puis aussi une réflexion. Et au final on s'est rendu compte dans cette intervention que les jeunes s'ouvraient lorsqu'ils étaient en petits groupes et qu'on leur demandait de parler d'eux un peu, de savoir ce qu'ils avaient, ce qu'ils ressentaient. Parler ça peut toujours faire du bien. Proche emploi c'est une action qui a été mise en place par la région, qui a été lancée à l'échelle des Hauts-de-France par Xavier Bertrand pour aider les entreprises, les TPE, les PME à recruter. En partant du constat qu'il y a des entreprises qui ont beaucoup de mal à recruter d'un côté et de l'autre côté beaucoup de gens qui chargent du travail. Et donc l'idée c'est de créer sur chaque bassin d'emploi des plateformes proche emploi. Sur le sud de l'Oise, sur le bassin du sud de l'Oise, c'est l'AXO, l'agglomération Créaise-Sud-Oise, qui a accepté de porter cette plateforme et d'en faire un outil de sa politique en faveur de l'emploi et en faveur du développement des entreprises. L'enjeu quand on travaille pour l'emploi dans les quartiers c'est diffuser l'information, identifier les profils pour qu'on les connaisse, via la mission locale, via le Pôle emploi ou via d'autres acteurs, et organiser la mise en relation. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est comment le discours évolue sur nous ce qu'on veut, peu importe d'où vient la personne que vous me proposez, je m'en moque, je crée, c'est pas ça l'enjeu. Moi je veux quelqu'un qui arrive à l'heure et qui respecte les règles du jeu. C'est-à-dire qu'on est déjà passé de la non-discrimination à l'égalité. On organise tous les deux mois des rencontres directes, chefs d'entreprise et des jeunes identifiés par la mission locale. Il n'y a aucun frein, au contraire, il y a l'envie de partager les codes, l'envie de partager les savoir-faire et puis, pourquoi pas, de recruter. C'est ça qu'on fait localement avec les circuits courts pour l'emploi des jeunes. Et je crois que c'est quelque chose d'utile pour que l'entreprise s'engage et s'engager en rencontrant les gens là où ils sont et qui ils sont. C'est une entreprise de 30 ans d'expérience dans l'aménagement paysager. Nous comptons 48 salariés à notre effectif et oeuvrons sur le territoire de l'AXO. Nous oeuvrons avec les missions locales, le pôle emploi pour intégrer des jeunes et moins jeunes, qualifiés ou peu qualifiés, au sein de notre entreprise. Alors nous avons une responsabilité sociale et environnementale. Je pense que pour être inséré dans notre société aujourd'hui, ça passe aussi par le travail. Et du fait de donner la chance à des gens peu qualifiés ou pas qualifiés, certains en profitent et nous sommes contents de pouvoir leur offrir des fois un premier job. On anime aussi au niveau des quartiers des ateliers pédagogiques, au sein d'écoles primaires ou au niveau des bailleurs sociaux qui sont nos clients, pour sensibiliser les jeunes dans le respect de l'environnement. Tout est possible et puis si on oeuvre tous dans le même sens, je pense que tout le monde peut amener sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui c'était une très belle journée parce qu'en fait ça m'a permis de rencontrer de nombreux acteurs. Je trouve que c'était dynamique, que la parole a été donnée à pas mal d'associations, des typologies de publics différents. Enfin je trouve ça riche en tout cas. Ces rencontres je les trouve vraiment intéressantes parce que c'est vraiment le moment où on peut s'exprimer et on peut se faire vraiment entendre. C'est vraiment le moment où vraiment si on veut dire quelque chose qui pourrait aider, qui ne nous convient pas aussi, c'est le moment de le dire. Merci. Merci. Merci.